Bonjour, après avoir étudié l'encapsulation comme paradigme de l'orienté objet, dans cette vidéo, on va aborder un autre paradigme de l'orienté objet, ce qui est l'héritage. L'héritage est un concept très utilisé dans la programmation jala. Tout d'abord, c'est quoi l'héritage et puis pourquoi utilisons-nous l'héritage ? Prenons l'exemple que vous voyez, dans lequel nous avons une famille constituée d'un ensemble des enfants et des parents, des grands-parents. Les enfants peuvent hériter certains concepts ou aspects physiques, tels que les yeux, le nez, les chevaux, de la part des parents. Et les parents aussi hérite quelques propriétés, c'est-à-dire des aspects physiques, des grands-parents. Du coup, donc, les enfants peuvent hériter des grands-parents directement. Après avoir hériter des parents, les parents aussi hérite des grands-pères, des grands-pères et donc les enfants peuvent hériter certains aspects physiques de la part des grands-parents. En Java, l'héritage est un concept qui est très utilisé dans lequel nous avons la classe mère, ce qu'on appelle la classe mère, et puis les classes filles ou les sous-classes. Et donc les sous-classes ou les classes filles hérite les propriétés, c'est-à-dire les attributs, si elles hérite le comportement, c'est-à-dire les méthodes. Et donc les classes filles peuvent ajouter aussi autres propriétés, autres comportements. Elles peuvent ajouter des attributs propres de la classe filles, et aussi des méthodes qui sont propres de cette classe filles. Alors, comment ça marche l'héritage ? Tout simplement, si tu as un moyen de minimiser le code au maximum, c'est-à-dire au lieu de refaire le travail, refaire un code, reprogrammer un code dans plusieurs classes, tout simplement on peut l'utiliser à travers ce qu'on appelle l'héritage. Et comme vous voyez, par exemple, dans ces classes, classe circle et rectangle, nous avons la méthode translate. Alors, la méthode translate, c'est une méthode qui est répétée dans les sous-classes. Alors, au lieu de la répéter, on peut la mettre dans la classe form, et donc hériter le comportement translate à partir de la classe form, et donc codifier la méthode translate dans la classe form, et puis hériter le code à partir des sous-classes circle et rectangle. Et donc, on peut éviter la reprogrammation des méthodes, et donc éviter aussi la redéclaration des attributs. Alors, l'héritage est tout simplement, c'est un moyen de garder la méthode accessible à partir de la classe mère, et donc la sous-classe ou la classe fille peut accéder à l'ensemble des méthodes, à l'ensemble des attributs, et utiliser le corps de ces méthodes dans sa propre définition. Les sous-classes sont appelées aussi classes dérivées, et peuvent contenir des membres, bien sûr, de la classe mère, et aussi des membres propres de la classe dérivée, c'est-à-dire des membres qu'on peut les déclarer au moment de la déclaration de la classe dérivée, tels que les attributs et les méthodes. Et peut, la classe dérivée peut redéfinir certaines méthodes, c'est-à-dire définir d'une manière générale la méthode dans la classe mère, et puis dans les classes spécifiques, redéfinir le corps d'une autre façon, c'est-à-dire donner un autre corps à la méthode, en spécifiant certaines caractéristiques de la classe dérivée. Donc, la classe dérivée, tout simplement, c'est une classe qui hérite de la classe mère, hérite bien sûr les attributs et les méthodes, et il peut ajouter certaines d'autres méthodes, certains d'autres attributs, et en même temps, il peut redéfinir l'ensemble des méthodes qui se trouvent dans la classe mère. Alors, concrètement parlant, comment déclarer l'héritage ? Tout simplement, on déclare la classe, la sous-classe, et puis, suivi par le mot-clé externe, et puis la classe mère. Donc, la classe convoyée appartement hérite de la classe logement en utilisant le mot-clé externe. Et donc, la classe appartement hérite toutes les méthodes et tous les attributs de la classe logement. Pour accéder à travers la sous-classe ou la classe dérivée, accéder à l'ensemble des attributs, l'ensemble des méthodes, donc on peut utiliser le mot-clé super, super qui indique qu'on va appeler la superclasse ou la classe mère, et puis, par la suite, à appeler la variable ou la méthode ou tout simplement le membre qui se trouve dans la classe mère. Les membres, c'est-à-dire soit des attributs ou des méthodes. Comme vous voyez dans cet exemple, nous avons la classe animale qui est la classe mère, et puis nous avons deux classes déclarées comme des sous-classes ou classes dérivées, telles que chats et oiseaux, donc qui hérite de la classe animale. Nous avons dans la classe mère deux méthodes, nombre de pattes et des places, qui sont déclarées dans la classe mère. Ils sont redéfinis dans la classe fille. Alors, redéfinition, c'est-à-dire on fait appel le corps de la classe animale, la classe mère, à l'aide de ce père, le nom de la méthode, et puis en ajoutant d'autres spécifications, on peut ajouter d'autres instructions, c'est-à-dire modifier le corps de la classe, de la méthode qui se trouve dans la classe mère. Et donc, on aura une redéfinition de la méthode nombre de pattes. La même chose, bien sûr, pour des places, des places, la méthode des places qui se trouve dans l'animal. L'héritage, tout simplement, c'est une manière de généraliser, pour généraliser le corps, ce qu'on appelle généralisation, et aussi une manière de spécification, ce qu'on appelle la spécification dans les classes filles. Alors, si on part vers les classes filles, on parle de la spécification. Si on part vers la classe mère, donc on parle de la généralisation. Et donc, on peut mettre des méthodes d'une manière générale dans la classe mère, et puis on peut ajouter des spécifications dans la classe filles. Et la généralisation, tout simplement, c'est une relation d'héritage état, c'est-à-dire, on peut dire que la classe fille est tout simplement un objet de la classe mère. Et donc, on peut déclarer un camion comme un objet de la classe filles-camion, et puis mettre le camion dans une variable véhicule. véhicule. Et dans ce cas, on peut dire un camion est un véhicule. Donc, à l'aide de l'affectation, on peut affecter un camion à une variable véhicule. Mais on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire, un véhicule n'est pas forcément un camion. Et donc, on ne peut pas affecter un objet véhicule à un autre objet qui est camion. Et donc, camion, c'est une sous-classe, une classe fille de la classe véhicule. Et donc, c'est une spécification de la classe mère générale véhicule. On peut faire cette affectation à l'aide de ce qu'on appelle le trans-tipage, ou le casse-tipage. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, ça dépend bien sûr de l'objet déclaré. On peut tester si un objet est une instance d'une classe quelconque ou une instance de la classe mère. Donc, on peut déclarer un objet de la classe fille et puis tester si l'objet est une instance de la classe mère. Donc, on a cette possibilité. Et donc, on peut déclarer un véhicule quelconque, de type camion par exemple, et voir est-ce que la véhicule ou un véhicule de type camion est une partie du véhicule, c'est-à-dire une instance de la classe véhicule. Nous avons en fait une classe prédéfinie en Java qui existe déjà, implémentée déjà, qui contient un ensemble de méthodes. Cette classe qu'on appelle superclasse objects. La classe objects, c'est la classe principale qui se trouve dans le langage Java. C'est une classe mère de toutes les autres classes qui se trouvent en Java. Et même les classes qu'on déclare héritent par défaut automatiquement de la classe objects. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les méthodes ou redéfinir les méthodes qui existent en objects, telles que la méthode string, equals finalize par exemple, et nous avons d'autres méthodes. Et on va voir dans un exemple comment redéfinir par exemple la méthode string. On peut hériter par exemple d'une classe grande-mère, c'est-à-dire si une sous-classe hérite d'une autre classe et la classe elle-même hérite d'une autre classe, dans ce cas, la classe phi peut hériter de la classe superclasse, c'est-à-dire la classe grand-mère. Et donc on a la possibilité maintenant d'hériter toutes les méthodes qui se trouvent dans la classe mère et toutes les méthodes qui se trouvent dans la classe grande-mère. Et bien sûr, les attributs aussi. Il faut différencier entre ce qu'on appelle la redéfinition et la sercharge. Alors on peut redéfinir une méthode ayant même signature dans la classe phi, même signature, c'est-à-dire même type de retour, plus même paramètre. Et dans ce cas, on parle de la redéfinition de la méthode. La méthode est déjà définie dans la classe mère. On peut la redéfinir avec d'autres spécifications, d'autres manières de comportement. Et donc ce qu'on appelle la redéfinition de méthode. Par contre, si vous changez quelque chose dans la méthode, vous gardez même nom, mais vous changez les paramètres, ajoutez quelques paramètres ou tranchez quelques paramètres. Maintenant, on ne parle pas de redéfinition, mais on parle de ce qu'on appelle la sercharge de la méthode. Donc on a même nom, mais avec paramètres différents. Prenons un exemple concret. Donc on va créer un projet, Java. Je vais l'appeler donc héritage. Et puis, je crée une classe mère. Une classe, par exemple, personne. Une classe personne. Une classe personne définie par le code, par exemple, comme entier, le nom, comme chaîne de caractère, et le prénom, comme chaîne de caractère aussi. Et puis, je peux définir un constricteur. Vous pouvez bien sûr utiliser Eclipse, l'outil, bien sûr, les deux Eclipse, et générer automatiquement les guitercités, même les constricteurs. Alors sinon, je peux les écrire, je peux l'écrire directement, définis par trois attributs, le constricteur. Bien sûr, vous pouvez revenir à chaque moment la vidéo qui explique la notion de constricteur et bien sûr les guitercités. Alors, je initialise mes valeurs, les valeurs des attributs, bien sûr. Bien. Et maintenant, je peux définir ou redéfinir la méthode la méthode toString qui retourne une chaîne de caractère toString, définie comme ça. Donc, il faut l'écrire de cette façon. Donc, c'est une méthode déjà définie dans la classe mère objects. Donc, c'est une méthode d'affichage les valeurs d'un objet définit cette classe, cette méthode est définie dans la classe objects, superclass ou la super classe objects. Donc, c'est une méthode qui est déjà définie. Alors, cette méthode qu'on va la redéfinir de notre façon. Alors, on va la redéfinir de cette façon-là telle qu'on affiche le code et puis on affiche slash n anti-slash n revenir à la ligne et puis afficher le nom deux points plus le nom plus revenir encore à la ligne et afficher le prénom. Donc, en troisième attribut. Maintenant, notre méthode toString va afficher les informations les propriétés concernant la classe personne. Maintenant, je vais donc dans le même dans le même package et créer une autre classe, sous-classe ou classe dérivée ouvrier, par exemple, une personne de type ouvrier. Alors, qui va donc hériter en utilisant le mot-clé externe, hériter de la classe personne. Alors, comme vous voyez, il vous demande d'ajouter le constructeur de cette classe fille ou classe dérivée. Alors, vous pouvez cliquer tout simplement ici dans l'erreur et puis générer automatiquement le constructeur. On peut ajouter d'autres méthodes, bien sûr, et d'autres attributs, tels que attributs qui définit le nombre d'heures, par exemple, travailler, le nombre d'heures de travail. Et donc, je peux maintenant ajouter dans le constructeur le quatrième paramètre. Alors, le quatrième paramètre NPH de type int et puis initialiser, bien sûr, NPH, c'est-à-dire le nombre d'heures attribuées par la valeur de paramètre NPH. Et maintenant, nous avons le constructeur qui va nous construire un objet de type ouvrier qui, bien sûr, ouvrier hérite de personnes, hérite les informations, code, le nom et le prénom. On ajoute dans notre classe ouvrier le nombre d'heures. Je peux redéfinir une deuxième fois ma méthode toString avec ma manière. Et donc, c'est une deuxième redéfinition de la méthode toString. On a redéfinie la méthode dans personne et une autre fois, on a redéfinie la méthode dans ouvrier. Et donc, ouvrier hérite toString à partir de personnes et maintenant hérite à partir d'objectes. Et donc, on peut afficher soit toString de personnes, c'est-à-dire afficher juste le code, le nom et le prénom. Sinon, si vous voulez afficher plus encore numéro, nombre d'heures, alors, donc, on peut maintenant redéfinir en utilisant bien sûr la classe principale super point toString qui affiche le code, le nom et le prénom, ajouter d'autres valeurs telles que le nombre d'heures de travail ou le nombre d'heures tout simplement de point list NBH. et donc notre toString maintenant, notre méthode toString va nous afficher des informations concernant l'œuvrier telles que le code, le nom et le prénom à travers super point toString plus encore le nombre d'heures. Alors, on peut maintenant définir une autre, alors, vous pouvez ajouter d'autres méthodes telles que méthodes qui affichent juste le nombre d'heures va être affichées NBH, le nombre d'heures et on affiche juste le nombre d'heures travaillées. par place NBH. Maintenant, nous avons une redéfinition de la méthode toString, une méthode spécifique dans la spécification ouvrier qui n'existe pas dans personne. C'est une méthode affichée NBH. Et donc, c'est une méthode qui est spécifique un ouvrier. Donc, on peut afficher un ouvrier le nombre d'heures travaillées. Par contre, dans une autre classe de type personne ici, d'une spécification personne, ingénieur, dans laquelle on va ajouter un autre attribut. Donc, de type nombre de projets, NBP par exemple, nombre de projets réalisés pour un ingénieur. Donc, l'ingénieur est défini par le nombre de projets réalisés et l'ouvrier est défini par un nombre d'heures de travail. Alors, un ingénieur peut hériter de la classe personne, hériter l'ensemble des attributs, le code, le nom et le prénom et puis en ajoutant un autre attribut. Alors, il vous demande d'ajouter un constructeur. Donc, on ajoute le constructeur et puis je peux dans le constructeur ingénieur ajouter le initialiser le nombre de projets. Donc, je peux mettre ici NBP nombre de projets par exemple tel que NBP égal NBP tout simplement. Et donc, un constructeur dans lequel nous avons le code, le nom, le prénom en ajoutant un autre attribut NBP. Alors, une redéfinition de la même manière de la méthode toString. Alors, dans la méthode toString, je vais donc retourner bien sûr super.tString, ça veut dire retourner les valeurs de la personne ingénieure tel que le code, le nom, le prénom et puis j'ajoute d'autres affichages tels que le nombre de projets réalisés. Deux points is NBP Bon, nous avons maintenant toString, c'est une redéfinition de la méthode qui se trouve dans la classe bien sûr personne et je peux même ajouter d'autres méthodes si vous voulez. Alors maintenant, je vais faire un exemple, un test, un exemple de test, test R&H donc j'ajoute une autre classe avec la méthode principale. Donc je vais tester dans la méthode principale. Je déclare un, une personne P égale new personne définie par le code un définie par un nom définie par un prénom. ça c'est une personne d'une manière générale et je peux déclarer une personne de type ouvrier c'est-à-dire instancié ouvrier directement comme ça. Alors un ouvrier qui est défini par bon un code par un nom défini par un prénom et puis le nombre d'heures travaillées par exemple 30. Et je peux définir une troisième personne de type I ingénieur définie par un troisième code code 3 avec un prénom et puis nombre de projets réalisés par exemple deux projets réalisés. Alors maintenant je peux afficher les informations concernant chaque personne telle que je peux afficher l'objet P. Alors quand vous mettez comme ça P l'objet P tout simplement P fait appel à tout string par défaut tout string pour transformer l'objet en une chaîne de caractère c'est-à-dire afficher le code le nom et le prénom. Quand j'affiche l'objet O c'est-à-dire dans ce cas j'appelle la méthode tout string qui est déclarée dans O et quand vous appelez l'objet I ingénieur donc j'appelle la méthode tout string qui se trouve dans qui se trouve dans ingénieur dans la classe ingénieur alors comme vous voyez comme résultat là vous voyez j'affiche en premier lieu donc la personne personne définie par le code 1 dans le deuxième dans la deuxième partie donc j'affiche un autre donc j'affiche le l'ouvrier donc l'ouvrier défini par un nombre d'heures 30 et puis dans le troisième code donc j'affiche l'ingénieur donc c'est-à-dire en utilisant tout string qui se trouve dans ingénieur alors il faut juste revenir à la ligne dans ingénieur comme ça pour un meilleur affichage slash anti-slash i n la même chose dans ouvrier anti-slash n ok alors je peux pas je peux pas p. je peux pas appeler affiché affiché n'existe pas dans personne donc il existe dans ouvrier donc c'est une méthode spécifique de la classe dérivée ouvrier qui ne se trouve pas dans personne qui ne se trouve pas dans ingénieur et donc dans une classe dérivée je peux ajouter d'autres méthodes bien sûr je peux faire appel les méthodes qui sont déjà déclarées dans la classe personne mais je peux pas faire appel les méthodes qui se trouvent dans les sous-classes à l'inverse à l'inverse dans O je peux donc appeler la méthode affichée la méthode donc la personne O alors dans ce cas donc ouvrier la personne ouvrier alors c'est une personne instanciée par ouvrier mais elle est déclarée par personne et donc je peux pas appeler la méthode affichée parce que la méthode affichée n'est pas déclarée dans personne alors pour l'utiliser donc il faut la déclarer dans personne sinon je peux déclarer un ouvrier comme ça et puis instancier l'ouvrier et dans ce cas là je peux appeler la méthode affichée donc la méthode affichée maintenant affichée le nombre d'heures donc il déjà se trouve dans la liste ça veut dire je peux l'appeler pourquoi parce que la méthode affichée existe comme une méthode spécifique dans la classe la sous-classe ouvrier et donc je peux maintenant l'appeler sinon quand vous déclarer O comme personne et l'instancié comme ouvrier alors il faut déclarer affichée NBH dans la classe mère sinon ça ne va pas marcher très bien maintenant je vais utiliser un tableau des personnes personnes tableau égale new personnes de 4 par exemple ou 3 personnes définies par 3 personnes alors je peux instancier maintenant un tableau des personnes tel que instancier le premier élément du tableau par un ouvrier ou une personne quelconque par exemple un ouvrier je peux prendre ça et coller alors T0 initialisé par un ouvrier T1 initialisé par ingénieur et T2 initialisé aussi par ingénieur je vais donc je change les propriétés de troisième personne définis par quatre projets par exemple et voilà donc j'ai initialisé mon tableau par un ensemble des personnes un ensemble des personnes définies d'une manière générale personne et dans la spécification des éléments que je spécifie quel type de personne est-ce que s'il s'agit d'un ouvrier ou un ingénieur et par la suite je peux parcourir mon tableau allant de 0 i inférieur à la taille du tableau tap point l'inf la taille du tableau et et puis tester donc j'ouvre les parenthèses dans for dans la boucle et je peux tester mais sur le type sur le type de de la personne est-ce que c'est un ouvrier ou un ingénieur et donc je peux tester table de i i ça veut dire un objet personne de type personne et tester est-ce que c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un ouvrier ou un ingénieur donc tester tout d'abord s'il s'agit d'un ouvrier alors j'affiche un message par exemple système point out une l par exemple il s'agit d'un ouvrier et j'affiche la personne table de i point to string afficher les informations de l'ouvrier sinon else alors else f s'il s'agit dans l'ingénieur alors j'affiche le message suivant il s'agit d'ingénieur table de i point to string j'affiche les informations concernant l'ingénieur et voilà donc je peux tester sur la spécification d'une classe la spécification ou la classe dérivée d'une classe mère qui est personne c'est à dire que table est définie comme une personne d'une manière générale et puis je peux spécifier les valeurs par la suite en initialisant les valeurs en utilisant les constructeurs bien sûr qu'on a créé déjà et puis à travers une boucle donc je peux parcourir les éléments des personnes l'ensemble des personnes et voir s'il s'agit d'une personne de type ouvrier donc j'affiche les informations concernant l'ouvrier sinon s'il s'agit d'un ingénieur donc j'affiche les informations concernant l'ingénieur alors je n'aurai pas besoin de tout ça donc les éléments qu'on a fait dans le premier exemple et voilà maintenant je peux tester donc enregistrer puis tester et voir voir les informations alors voilà donc les informations ne sont pas affichées tout simplement parce que ici on n'a pas mis un message d'affichage système point out point print hélène bien sûr c'est une chaîne de caractère à afficher tout ce temps c'est une méthode qui retourne une chaîne de caractère donc il faut mettre bien sûr ici un système out pour afficher la chaîne retournée ok donc autrefois voilà donc il s'agit d'un ouvrier pour le premier élément du tableau voilà les informations de l'ouvrier il s'agit d'un ingénieur d'ingénieur voilà les informations du deuxième élément il s'agit d'ingénieur troisième élément et voilà donc on a vu comment hériter les méthodes et redéfinir peut-être les méthodes et hériter les attributs donc on peut afficher directement les informations d'une personne à travers la classe fille et peut-être ajouter d'autres attributs dans la classe fille et d'autres méthodes il s'agit il s'agit d'autres méthodes il s'agit d'autres méthodes il s'agit